Musique Hello, on sort aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va continuer avec la série des 24 races pour 24 jours avant Noël et cette fois-ci on va passer avec le Welsh Corgi Cardigan Donc il fait partie du groupe 1, section 1, les chiens de berger Il est originaire du Pays de Galles, sa taille fait entre 25 et 33 cm Le mâle fait de 13 à 17 kg et la femelle de 11 à 15 kg, donc plus imposant que le Pembroke Son poil court moyen dont la texture est dure, résistant aux intempéries avec un bon sous-poil et de préférence droit Concernant sa robe, toutes les couleurs sont acceptées On retrouvera donc du bleu merle, du bringé, du rouge, du sable et les robes tricolores tachetées de bringé ou de rouge Le blanc ne devra pas dominer la couleur de la robe, ni faire le tour des yeux Les couleurs marron ou foie ou encore les couleurs diluées telles que le bleu sont hautement indésirables Concernant son caractère, vif, intelligent, docile, ni peureux ni agressif Proche de ses maîtres, plus réservé que le Pembroke Méfiant des étrangers, robuste, endurant, actif mais doux avec les enfants Concernant ses maladies, il peut être également atteint d'atrophies rétiniennes progressives Il y a un test génétique que les parents devront faire pour s'assurer le plus possible que le chiot que vous prendrez n'en sera pas atteint Mais également de myelopathie dégénérative Qui est une maladie dégénérative des cellules de la moelle épinière Il y a également un test génétique sur cette maladie Et puis les membranes pupillaires persistantes Son prix est un peu plus bas que chez le Pembroke Il se situe entre 1000 à 1500 euros Puisqu'il est un peu moins recherché Puisque tout le monde veut absolument le corguer de la reine d'Angleterre Et qu'en plus à savoir que chez le cardigan la queue courte n'existe pas Et son espérance de vie se situe aux alentours de 14 ans Pour le sujet je n'ai peu de témoignages Donc si vous avez des infos complémentaires ou pour corriger les enfants que j'ai pu trouver ci et là Parce que je peux vous jurer qu'on en trouve des informations contradictoires Donc n'hésitez pas à nous faire votre propre témoignage en commentaire Au sujet de votre corgi cardigan Et bien dans une vidéo je ferai un comparatif dès que possible Entre le cardigan et le Pembroke Donc il faut savoir que le corgi cardigan est adapté à tout type de logement Donc même en appartement Une balade journalière est un minimum D'autant plus si jamais vous vivez en appartement Mais en jardin il nécessite quand même de sortie Le cardigan aboie surtout en phase de jeu ou en cas de grosse excitation Il est décrit comme propre dès les premiers mois Concernant son éducation Le Welsh Corgi cardigan a besoin d'une éducation ferme Mais sans brutalité Il aime apprendre et faire plaisir à son maître Ce qui facilite grandement son éducation En revanche attention à ne pas vous faire manipuler et abaisser votre éducation En regardant son regard complètement tendre Attention également à travailler le troupe l'otage Et qu'il ne prenne pas cette fâcheuse tendance que certains chiens de berger A vous mordiller les talons Le Corgi cardigan est sociable avec ses congénères Surtout s'il a rencontré diverses races de chiens Bien codé dès son plus jeune âge Attention à savoir que comme beaucoup de chiens de berger Il peut facilement agacer d'autres races En vue de ses aboiements et de sa manie au troupe l'otage Concernant son entretien Il n'est pas particulièrement contraignant Il ne réclame que des brossages réguliers Qui devront être beaucoup plus fréquents en période de mue Donc brosser une à deux fois par semaine hors des périodes de mue Mais par contre pendant les périodes de mue Il va falloir brosser quotidiennement Et les mue se situeront souvent au printemps et à l'automne Les bains seront à donner uniquement à l'occasion Si votre Corgi dégage une odeur nauséabonde Ou s'il s'est roulé dans quelque chose de pas très frais Concernant sa santé qui est plutôt solide Grâce à son sous-poil il bénéficie d'une bonne résistance aux intempéries Mais également au froid Il faudra juste veiller à ce que les maladies génétiques ont été testées chez ses parents Et que faire attention également à son dos Le budget mensuel se situera entre 50 à 70 euros Avec une bonne alimentation Concernant son apprentissage Il aime apprendre Mais le format de son corps peut parfois le limiter dans ses apprentissages Forcément lui faire faire des tricks ou des saltos qui ne sont pas adaptés Ne seront pas pratiques du tout pour son dos Mais parfois faites preuve d'imagination Ne faites pas comme tout le monde Et créez des chorégraphies qui pourraient être parfaitement adaptées à votre Corgi A la maison le Corgi cardigan est beaucoup plus indépendant Et peut potentiellement être un peu plus solitaire que son cousin le Pembroke Il sait donc rester seul et on aura un peu moins de soucis d'hyper attachement Mais ça n'empêche qu'il aime hausser câlin et être quand même proche de son maître En balade il aime explorer, jouer avec ses copains Mais ne restera jamais très loin de vous Même s'il aurait une tendance un petit peu plus chasseur que son cousin le Pembroke Mais à quoi sert le Corgi cardigan ? Avant tout il avait à la base été sélectionné pour être un chien de berger Il ne faut jamais l'oublier surtout dans la partie éducation Mais il est devenu maintenant un très bon chien de compagnie Il peut également être très bon en canimarche ou canirando Le canicross, l'agility et le dot dancing Sera encore une fois comme son cousin A voir avec un ostéopathe si la morphologie de votre chien le permet ou non Concernant ses qualités Il est décrit comme affectueux, calme, intelligent, indépendant, robuste et très joueur Concernant ses défauts il est dit comme bruyant surtout dans les phases de jeu ou d'excitation Il faut énormément surveiller son dos ce qui peut limiter certaines choses Il est un peu plus chasseur et il est enclin à prendre plus de poids Son maître idéal sera patient, ferme Qui n'oubliera en aucun cas que c'est un chien de berger Actif mais qui fera attention à ne pas mettre en danger son corgi cardigan par rapport à son dos Concernant les associations on me recommande SOS Corgi Pour l'élevage pour l'instant j'en ai qu'un à vous recommander Je vous mettrai donc le lien d'une éleveuse D'une éleveuse que j'ai rencontrée lors de la nationale d'élevage Donc Leni Flupo Pour Instagram pareil je n'ai que pour l'instant que 3 comptes à vous recommander Leni Flupo donc le compte de l'élevage Happy Meal Family donc la maman de Nuggets et Potatoes Puisque Potatoes est un corgi cardigan Mais également celui de Navy Alors je crois par contre que c'est un cardigan fluffy Donc je crois que c'est pas reconnu au standard Mais je le trouve juste magnifique Et pour Facebook on a Corgi Passion Alors est-ce que pour moi Siri pourrait être un corgi cardigan Et bien on va voir tout de suite ce que j'aime ou ce que je n'aime pas Ce que j'aime ça bouille Voilà j'aime la bouille de Corgi Faut pas se mentir ce côté un petit peu renard Même si c'est un petit peu moins prononcé chez le cardigan Son côté hyper joie de vivre Son poil que j'aime vraiment la densité et l'apparence de son poil J'aime un peu moins par contre les cardigans Qui ont tendance à être un peu trop fins Comme s'ils manquaient du poil Et qui ont une apparence un peu trop adolescente Pour citer en exemple je trouve Potatoes super chou Mais on a l'impression qu'il est bloqué au stade adolescent Et qu'on a toujours cette sensation Qu'il n'est pas fini Et qu'il n'est pas arrivé au stade d'adulte Et ça c'est un truc que j'aimerais pas chez mon cardigan Son poil qui est très bien Puisque il se situe au dessus des 10 kilos Mais en dessous des 20 kilos La diversité de couleurs Forcément il y a le bleu merde Donc c'est parfait pour moi Certains sont plus fins donc un peu plus sportifs Et un peu moins stock que son homologue Le Pembroke Il est un peu moins à la mode Et apparemment il serait plus calme et un peu plus indépendant En revanche qu'est-ce qui me déplaît un peu plus ? Le côté excitation dans le jeu C'est toujours un truc que je continuerai à reprocher un peu au chien de berger Le côté qu'il est Certains sujets sont un peu trop lourds Donc soit en fait c'est un peu les deux morphologies Il y a les deux que j'ai filmé dans les vidéos Vous le verrez dans la prochaine série qui va bientôt sortir Début d'année prochaine Pendant les expositions j'ai filmé des corguis cardigans Qui sont au stand très fin Mais certains sont vraiment très lourds Donc ils sont très beaux Ils sont très stock Ils sont magnifiques en tant que mâles Mais moi par rapport à moi Pour leur faciliter à les porter Et vu le gabarit que je fais C'est pas toujours simple Ils sont pas forcément simples à trouver Heureusement pour l'instant j'ai un élevage Où je sais que si je devais prendre un corguis cardigan Je sais déjà où est-ce que j'irais Ils sont quand même de plus en plus communs Même si c'est moins que d'autres Ils le sont quand même un peu plus Et leur format leur limite Les rend limite pour faire certains sports Certaines activités ou quoi que ce soit Et je rapporte d'être parfois un peu handicapé avec mon chien Parce qu'il peut pas faire tout ce que je fais Où j'ai voulu chercher, titiller un petit peu Gratter à la surface pour me dire Qu'est-ce que je peux trouver comme défaut Parce qu'en vrai j'en trouve pas beaucoup Donc au final je ne dis pas oui Je ne dis pas non Tout ce que je sais c'est que si jamais je prenais un corguis Ce serait forcément un cardigan De préférence bleu merle Mais je ne suis pas figée Parce que j'aime aussi beaucoup les bringés Et si jamais je devais le prendre dans un élevage Ce serait dans l'élevage des nifs lupeaux A condition qu'elle veuille bien de moi bien entendu Mais voilà si j'ai déjà mon élevage Qui serait de côté Si jamais il y avait un coup de coeur à ce moment là Puisque c'est dans un moment Donc je me laisse comme je vous disais J'ai un top 5 de race que je vais me faire Et chaque race que j'aime J'ai l'élevage que je surveille Que j'apprends à connaître Que si je peux rencontrer les éleveurs Que j'essaie de créer un feeling Et que je vois comment ils évoluent avec le temps Comment ils travaillent avec leurs chiens Etc etc Donc ce qui me permet vraiment de cibler à l'avance Et puis comme ça moi Je pèse un peu dans le truc en disant Bah ça fait des années que je vous suis Et que j'ai vraiment ciblé vous Et pas n'importe quel éleveur en disant Je prendrai n'importe le premier chiot Voilà c'est un peu ma stratégie Bref en plus sachant que Chez Niflupeau Comme j'avais dit Je crois que je l'ai dit dans la dernière vidéo De l'autre Korgi J'avais spécifié qu'en plus Les parents étaient nourris apparemment au barf Un truc qui pèse beaucoup dans la balance Pour moi Donc voilà Donc je ne dis pas oui Je ne dis pas non Mais ce n'est juste pas impossible Donc voilà J'espère que cette vidéo sur le Korgi Cardigan Alors cette fois-ci je comprépare mon tâche Pour vous montrer qu'à chaque fois Ça fait un looping dans mon cerveau Pour réussir à ne pas me tromper En disant Cardigan Penbrock Parce que pendant des années Pour moi le Cardigan c'était l'autre Et le Penbrock c'était celui-là Alors c'est l'inverse Et dans mon cerveau Ça frise Mais bientôt je vous ferai une vidéo Pour comparer les deux Bref en tout cas J'espère que cette vidéo sur le Korgi Cardigan Vous aura plu Si vous en avez un Vous avez des témoignages à faire Des pubs à vous à faire Pour vos réseaux sociaux Etc La page est faite pour vous Il n'y a vraiment pas de soucis là-dessus En tout cas si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker Commenter, partager Et surtout à vous abonner Et je vous dis à demain Pour la prochaine race Bye Bye